Nouveau truc pour justifier le niveau Yonko plus de Miyok, c'est qu'on nous dit que Shank sur Fushia, quand il combattait Miyok, il avait le niveau Yonko. Et ça, Huken était moins, parce que j'ai écouté un petit peu hier, c'était n'importe quoi. Il y a eu une discussion vocale, c'était n'importe quoi. Sonia, j'ai craqué et j'ai fait une île hier. Hier, j'ai fait une île. J'ai insulté, j'ai fait une doigte, j'ai craqué, frérot. Rejoins ma bande. Dites-vous, ce nid, ce nid craque jamais. Vous voyez, ce nid des fois, je tente, je le mets dans les cordes en disant, chill you, pour qu'il câble. Mais même pas, maintenant c'est lui qui le dit. Vous voyez donc à quel point il est serein, il est zen. Là, le mec qui lui a dit, shanks à l'époque, n'y voyons quoi, Miyok top 1 du verre, s'il a pété un câble. Non, on m'a dit clairement, on m'a dit de manière explicite en mode c'est réel et en mode t'es stupide, t'es stupide si tu penses pas ça. C'est que Miyok, c'est le meilleur de tout One Piece. Et si il faut trouver un mec de son niveau, il faut remonter il y a 800 ans. C'est trop grave, c'est trop grave. Vas-y, je ne peux qu'être fier de toi, tu as insulté, c'est incroyable. Moi, je suis heureux, tu vois. Hauken, tu voulais dire ? En fait, Sunny, il avait posé une question à la personne qui disait ça et sa question était très intéressante. Parce que la personne a dit oui, top 1 du verre, nanani, nanana. Et en gros, il lui dit oui, mais dans le monde de One Piece, qui est-ce qu'il sait ? Lui, il répond quoi ? Il répond personne. Et Sunny, il lui dit, donc en gros, personne ne sait dans le monde de One Piece, mais toi, il a dit, mais toi, tu arrives à le sauver. Même Miyok, tu lui dis, tu lui dis tes numéros 1 du verre, mais il dépose son épée, il dit, j'ai pas signé pour ça. Ils vont vouloir ma tête après, nan, mais tu vois, la marine, ils ont pas voulu envoyer des gens. Enfin, c'est compliqué de dire qu'il est top 1 du verre, mais bon. On va revenir un petit peu au sujet de base. Ouais, mais bon, après... Marine Ford, il a posé son épée, il a dit, nan, j'ai pas signé. Après, ça, c'est les dommages de la propagande, Miyok, niveau plus fort que Changs. Vous voyez, il y a même des gens qui disent que Miyok est plus fort que Changs, qui l'ont insulté en mode, tu dis n'importe quoi. Parce que c'est, voilà, c'est à force de dire, de forcer, il est plus fort que Changs. Le mec, il se dit, attends, mais si Changs, il est top 1 du verre, il est top 1 du verre, il est top 1 du verre, il est top 1 de tous les temps. Bah, en fait, le mec, il réfléchit comme ça. C'est logique, ouais. Mais bon, du coup, bon, bah, écoutez, on passe un petit peu à Une Popular Opinion. Je pense que, voilà, on... Oh, yeah. Tout le monde attend... Eh, je travaille, là. Ah, je vais écouter, Neil. Bah, écoute, Neil, tu peux démarrer, on démarre la petite session de Une Popular Opinion. Let's go, Neil, bombarde. Bon, j'ai abisé un peu, mais vas-y, dis-nous. Alors, et là, il n'y a personne qui va être d'accord, parce que vous m'avez insulté la dernière fois. Enfin, pas insulté, ça, c'est moi qui le fais, mais vous avez compris. Mais, Ace est à peine de niveau Corsair. Ah, casse-toi, vas-y, casse-toi. Ice, s'il te plaît, est-ce que tu peux enchaîner, s'il te plaît ? On va pas l'écouter. Hop, je vais te muter, Neil. T'es venu pour rien, au revoir. Allez, hop, dis n'importe quoi. J'ai des preuves. Ça, c'est pas une Popular Opinion. Ça, c'est de la merde, Neil. Je suis désolé de te le dire. Là, t'es venu en mode représentant de Pizza Planète. Je ne veux plus t'entendre. Je rigole, je rigole, je rigole. Non, non, mais c'est à la vie. C'est à la vie qu'on peut entendre, je rigole, Neil, je rigole. Il a dit qu'il avait charbonné, il a dit qu'il a taffé pour ça. Non, mais je rigole. En plus, c'est bien parce que c'était quoi ? Le thème, c'était dire quelque chose que dans One Piece. C'était quoi déjà le thème réel ? C'était pas une Popular, une Populaire de mémoire. Oui, 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 autant pour moi. On le fera après, non ? Oui, en fait, je dois le dire un petit peu à tout le monde. J'ai prévu, entre guillemets, de vos concepts. Parce que vous voyez, il y a une Popular Opinion. Je considère que l'une Popular Opinion, tu peux le changer. Par exemple, une Popular Opinion, Magellan et les niveaux vice-amiral. Tu me donnes des arguments, je peux dire, ah, en fait, mon opinion était mauvaise. Donc, voilà, ça change. Par contre, j'ai pensé à un nouveau truc, c'est, voici mon avis, non, voici l'avis que tout le monde devrait avoir. C'est-à-dire un avis qu'on considère que tout le monde devrait l'avoir. C'est-à-dire, par exemple, Magellan, minimum niveau amiral. Je considère que tout le monde devrait l'avoir, parce que dans l'œuvre, c'est, heureusement, il n'y a pas une interview d'Oda qui dit, cet homme-là, à niveau amiral, bien évidemment. Mais tout, dans l'œuvre, nous dit qu'il a au minimum ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'ai pensé à ça, mais on va commencer avec la Popular Opinion et après, on verra un petit peu pour le reste la semaine prochaine. Du coup, Aïs, une Popular Opinion, s'il te plaît. Euh, ouais, je n'ai pas fini, là. Non, 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 mais tu ne vas pas t'écouter. Non, mais toi, tu es venu en mode, tu es venu pour troller, on ne va pas. Bah, donne-nous une deuxième, donne-nous une deuxième, Neil, dis-nous. Vas-y, une deuxième. Ah, mais j'ai fait que celle-là, mais je travaille. Bah, vas-y, tu vois, j'en étais sûr, voilà, voilà pourquoi. Non, mais j'en étais sûr, vas-y, vas-y. Aïs, dis-nous un petit peu une Popular Opinion, Neil, il est venu pour... Ah, quoi, ouais ? C'est pas grave, tu vas co-animer avec moi, c'est un très très bon poste, Neil. Tu vas co-animer, tu vas pouvoir dire du coup. Tu penses vraiment qu'il a niveau cancer ? Non, je vais devoir muter Neil, si on continue, les mecs. Ça ne sert à rien. Donc, s'il vous plaît, on peut... Non, mais c'est intéressant, les autres. On va s'en entendre ça que ce que j'ai entendu hier. Ah oui, donc du coup... Non, 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 mais blague à part, du coup, vas-y, bah, au pire, quelqu'un d'autre. Bon, Huken, tu as une Popular Opinion ou tu n'en as pas ? Ouais, non, mais sérieux, je peux développer ou... Vas-y, développe, 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 j'en ai cas. Il t'a fait craquer, moi, je suis... T'es une merde. Il t'a fait craquer ! T'es une merde. Attends, juste avant que tu développes, Sony, est-ce que t'as un visuel sur le live ou pas ? Ouais, j'en ai un, j'en ai un. S'il te plaît, lis le titre. Lis le titre, s'il te plaît. Soirée One Piece avec des invités, une populaire opinion de fou, Yoke plus fort que Shanks, Pizza Planète, les mecs. T'es un virus, t'es une merde. Non, vas-y, j'arrête, j'arrête, j'arrête. T'es officiellement une merde. Vas-y, non, Nils, je rigole, c'est très bien que je rigole. Donc vas-y, donne tes arguments. En plus, je suis sûr que c'est factuel, ces arguments, donc... Déjà, premier argument de base, la Marine lui a proposé le poste au moment où il allait intégrer l'équipage de Barbe Blanche, donc au moment où il allait être au sommet de sa puissance. Juste après, il fait jeu égal avec Jinbei. Les deux tombent. Et bizarrement, les deux combats qu'il a perdus dans sa vie, c'est contre un autre Shishibukai, donc Barbe Noire, qu'il n'était même pas à ce moment-là d'ailleurs, et contre un amiral, Akainu. C'est vrai, c'est factuel. Donc on ne peut pas mettre un niveau supérieur à celui d'Akainu. C'est vrai, c'est factuel. Tout le monde est d'accord, je crois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Parce qu'en fait, Ace, c'est la différence. Pour moi, Ace, la différence, c'est qu'il a le potentiel d'être un monstre. Je vais le rendre fou ! Le but caché de Barbe Blanche, c'est de faire de lui le roi des pirates. Mais il était jeune, Ace. Il a quelques années de plus que Luffy, mais il a une marge de progression de fou. Son âge par rapport à son niveau, c'était monstrueux, en fait. C'est un gamin, Ace. Donc en termes de potentiel et d'évolution, c'est un truc de malade. Ouais. Non, mais en vrai, Nil, tu n'as donné que des faits, de toute façon, donc on ne peut pas aller à l'encontre des faits. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu n'as préparé que une. Normalement, c'était minimum trois. Euh, ouais. Tu es venu juste avec une. J'avais fait ça. Ouais, dis-nous, dis-nous. Non, je t'avais préparé l'autre, en fait. Ah, bah vas-y, on peut démarrer avec ça, vas-y. Ah, non. Ouais, ouais. Ben non, on le fera pour la semaine prochaine. Il va dire, je viens de m'ytonner, frère. Laissez-moi ce projet. Bon, pas grave. Woken, tu as une popular opinion ou pas ? Ok, celle-ci. Alors, Shanks de l'époque, le Shanks de l'époque, le Shanks que Myhock attend, n'a pas une maîtrise à l'épée bien supérieure à celle de Vista d'aujourd'hui. Elle est même équivalente. Ben, attends, je... La Vivrecar nous dit que Myhock attend une meilleure manière que le Shanks de l'époque. Donc, c'est l'équivalent à Vista. C'est vraiment équivalent. Donc, je pense qu'elle est quand même un peu au-dessus. Maintenant, quand tu dis équivalente, c'est genre équivalente, équivalente, ou on peut avoir un... Tu vois, elle peut être un peu au-dessus. Ben, c'est l'équivalent. En gros, Shanks, pour moi, de l'époque, il était équivalent à Myhock. L'équivalent, en gros, on ne pouvait pas les partager. Et à Marineford, Vista a fait jeu égal avec Myhock. Donc, si tu ramènes pour moi le Shanks de l'époque en termes d'escrime et qu'il se passe comme Vista... Ah, il peut rivaliser avec lui. Ouais, c'est ça, Shanks ne peut pas du tout facilement. Oui, ben oui, je crois. Ben oui, il ne peut pas le one-shot, quoi. Après, c'est compliqué à départager, je trouve. Ouais, pour moi, l'ambiguïté autour de Myhock, c'est que les gens disent qu'il attend un mec plus fort que Shanks. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Myhock attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. Parce qu'entre-temps, il ne l'a pas combattu. Vu que Shanks a évolué, comment Myhock peut attendre un mec plus fort que le Shanks actuellement s'il n'a jamais combattu Shanks ? Comment il peut connaître la puissance de Shanks actuellement ? Il ne le combat plus. Donc, il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. C'est pourtant pas compliqué. Et puis même... Ça me paraît vraiment... Mais même... C'est que Myhock pense qu'en termes de ce qu'il a l'épée, Shanks n'est plus aussi performant qu'avant. Ouais, tout à fait. Il est logique puisqu'il a perdu son bras fort. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, alors que Shanks a progressé, alors que Shanks est devenu Yonko, Myhock ne veut pas le combattre. Parce que ces ce qu'il a l'épée qu'il avait anciennement ne sont pas revenus et ne reviendront jamais puisqu'il n'a plus son bras fort. Donc, c'est logique qu'il attende un Shanks qui avait ses deux bras donc il y a 12 ans. Ouais. Je pense que tout le monde est d'accord. Je pense que vu qu'il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque, c'est que le Shanks actuel n'est pas un meilleur épéiste, mais il est bien plus fort offensivement avec son Haki des Rois. D'ailleurs, on l'a vu, un mec comme Aramaki est juste du Haki des Rois mental. Tu n'as même pas besoin de technique physique. Mais ouais. De toute façon, je ne peux être que d'accord avec Touoken parce que personnellement, je ne sais pas c'est quoi un épéiste dans One Piece. Mais c'est vrai, ce n'est pas méchant. C'est vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait que toi, tu es un épéiste, toi, tu ne l'es pas. On a la réponse dans Nigashima. C'est un mec qui dit, je suis épéiste. C'est parce que King a dit, je ne suis pas épéiste. Oui, mais King a dit, je ne suis pas épéiste, donc ce n'est pas un épéiste. C'est une dingue. Tu sais quoi ? C'est même Zoro qui lui a dit en face à face, toi, tu n'es pas un épéiste. Il lui a dit oui, tout à fait. À partir de là, mais moi, le problème que j'ai, c'est que pour moi, ça n'existe pas. Qui est épéiste, qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qui fait que tu es un épéiste ? Qu'est-ce qui fait que tu ne l'es pas ? Parce qu'ils combattent tous à l'épée, la plupart. Tous les grands noms combattent à l'épée. Donc, c'est quoi qui fait que toi, tu es un épéiste ? Et qui fait qu'un autre, c'est quoi la caractéristique ? C'est Shiroda, mec. Il est trop fort. Mais je trouve vraiment dommage qu'il y ait cette ambiguïté. Je trouve vraiment dommage qu'il y ait cette ambiguïté, parce qu'au final, c'est vrai. Les gens réalisent tous une épée, mais ce n'est pas des épéistes. Pourtant, il a tenté d'y répondre avec King, mais c'est encore trop ambigu. C'est vraiment, il faut te pencher dans le sujet. Et moi, je me dis, en vrai, c'est juste que tu dis que tu n'es pas épéiste, parce que tu combats avec autre chose, en fait. C'est quand tu ne combats pas. En gros, tu retires ton épée. Genre, Zoro, quand il n'avait plus ses épées, il a fait une technique, mais il a quand même dit technique à l'épée sans épée. Parce que Zoro dit, j'en ai rien à foutre. Même si je n'ai pas d'épée, je suis épéiste. Alors que King dit, quoi ? Sans épée, je te mets des droites, des coups de pieds, j'envoie des dragons de feu. Après, Zoro, il lui a dit, parce que je ne suis pas épéiste. Donc, s'il faut, avec ma mâchoire, je t'arrache la jugule. Même Zoro était prêt à quitter le côté épéiste pour gagner. Genre, même s'il faut gagner. Donc, c'est quoi un épéiste ? Dans One Piece, moi, c'est une vraie question. Et ce n'est pas pour vanner Myok, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas ciblé sur Myok, c'est ciblé sur le lore des épéistes, tu vois ? Mais c'est quoi un épéiste ? Ça concerne directement Zoro, et c'est vrai que même... Au début de One Piece, c'est un mec qui fait des techniques avec ses sapes. Au début de One Piece, on apprend que ceux qui ont des grandes larmes, c'est des grands sabreurs. Des grandes larmes ? Tu as des grandes larmes. Des grandes larmes. Je pense que c'est plus viable, en plus. Oui, c'est sale dire. C'est que ça passe, c'est viable. Mais ceux qui ont... Oh, c'est de la merde, je ne sais pas pourquoi je me casse la tête. Je ne sais pas, c'est pourri. Ça n'existe pas, les épéistes, c'est tout, frère. C'est bon. Neil, avant de passer au prochain, tu as un truc à dire ? Non, en vrai, tout a été dit déjà. Tout le monde câble. On ne comprends jamais rien. Ça me ternille. Pourtant, tu aurais tendance à dire que c'est simple, mais bon, malheureusement, l'ambiguïté fait que... Eyes, Eyes, tu en as ? Moi, j'en ai une. Dis-nous. Alors, pour moi...